Nous revenons sur ce sujet, les cultures de couverture et les engrais verts. Dans mon exposé précédent, j'ai parlé du suivi des rotations de culture et de la rétention des résidus de culture à la surface du sol. Retournons en arrière, cela fait du bien de se rafraîchir la mémoire. Pourquoi opter pour une couverture végétale ? Évidemment, comme je l'ai dit dans mon précédent exposé, un sol nu est exposé et susceptible aux pertes. Ici, vous pouvez voir la pluie de forte intensité qui emporte avec elle une énorme quantité de sol. La culture est trop petite pour offrir une quelconque protection. Nous perdons donc des tonnes et des tonnes de sol de plus que la limite acceptable de 11,2 tonnes par hectare et par an. Dans ce cas, nous constatons une perte bien plus importante en quelques heures seulement. Lors de mon précédent exposé, nous avons vu comment l'érosion éolienne avait érodé près de 10 cm de terre arable. Cela signifierait que 13 000 tonnes de sol ont été perdues. Bien au-delà de la limite acceptable de 11,2 tonnes par hectare par an. Dans de telles circonstances, comment peut-on s'attendre à ce qu'une culture puisse pousser et de manière productive ? Nous discuterons de certains aspects de la sélection d'une culture de couverture et de la manière de les intégrer dans les systèmes de l'agriculture de conservation. Comment cela fait partie intégrale de la discussion ? Nous devrions comprendre comment les intégrer dans les systèmes d'agriculture de conservation dont nous parlons pour le Tchad. Qu'est-ce qu'une culture de couverture ? En gros, c'est une culture vivante qui pousse pendant une certaine période de l'année et qui couvre la terre quand rien d'autre ne pousse. Nous recommandons une couverture du sol pour les nombreux avantages qu'elle présente, tels que le recyclage des éléments, des nutriments et l'alimentation des micro-organismes. Le sol étant une entité vivante, il est nécessaire de nourrir les microbes du sol qui offrent tant de services écosystémiques. Il n'est tout simplement pas suffisant pour nourrir la plante. En fin de compte, elle améliore également la productivité des cultures et la qualité de l'eau. Comment la qualité de l'eau s'améliore-t-elle ? C'est simple. L'érosion est réduite et la pollution de surface est donc minimisée. De plus, les pertes par percolation sont réduites car les racines des plantes de couverture extraient les nutriments. Lorsque nous voyons tous ces avantages, pourquoi n'est-il pas facilement suivi ? Il y a beaucoup de raisons et j'aimerais que vous m'en parliez également. Vos expériences concernant l'introduction de ce système sous une forme ou une autre sont très intéressantes. Certaines des contraintes critiques sont qu'elles n'offrent aucun gain à court terme. En outre, elles prennent du temps à l'agriculteur et comportent également des risques et des défis. L'autre contrainte la plus importante est l'aspect des coûts qu'elles impliquent, le coût des semences. Je vais vous expliquer comment faire de ce problème une solution viable ou viable. Oui, une couverture maintient les résidus après avoir poussé sur le terrain pendant une certaine partie de la nuit. Comme les plantes font de la pente de synthèse, elle capte la lumière du soleil et nourrit les organismes du sol. Quand elle pousse, elle empêche la perte de nutriments qui s'éloignerait de la zone d'enracinement. Ces nutriments sont recyclés lorsque les résidus sont retournés dans le champ. Avant de choisir la culture, nous devons comprendre quelle est la principale raison pour laquelle nous allons mettre en pratique la culture d'une plante de couverture. Pourquoi ? Vos sols ont-ils besoin d'engrais lourds ? Vos sols sont-ils sujets à l'érosion ? Ou vos sols sont-ils devenus stériles ? Et enfin, les conditions locales, le climat, etc. Tous ces éléments ont des avantages et des inconvénients différents pour chaque culture. Quelle est la qualité de la protection contre l'érosion ? Quelle est la qualité du fixateur d'azote ? Nous avons trois grandes catégories de cultures qui peuvent être cultivées. Les céréales, comme le sec, l'avoine, le blé, après le coton, si vous avez l'humidité du sol pour la supporter. Le sorgho de courte durée peut également être cultivé. Les brassicacées sont une autre catégorie de cultures de couverture qui comprend colza, moutarde, radis et navets. La troisième catégorie la plus populaire est celle des légumineuses. Ici, vous avez le choix entre une multitude de cultures. Le mucuma est cultivé dans vos jardins et elle est très populaire. En dehors de cela, vous pouvez penser à certaines légumineuses alimentaires comme le niébé, le haricot de gare, aussi appelé le cyanops à quatre ailes, le poids d'angole, etc. Parmi les bonnes cultures fourragères qui fixent d'énormes quantités d'azote et enrichissent le sol, on trouve le glyricidia, le pueraria fasceoloïde, en anglais calopo, le stylozante et les trèfles. Le chanvre et le sesbania sont des bonnes cultures d'angrées vertes. Je me concentre ici sur la capacité de fixation de l'azote de la culture puisque les agriculteurs de Chardin paient une somme énorme pour le riz. 15 000 francs CFA pour un sac de 50 kg et 16 000 francs CFA pour un engrais complexe NPK. C'est très cher. Si nous pouvons cultiver une culture efficace pour fixer l'azote, cela pourrait réduire les coûts pour un agriculteur. Les coûts des engrais vont augmenter. Ils ne vont pas devenir moins chers. Cultiver une culture de couverture qui fixe efficacement l'azote et en remet au moins la moitié à la disposition de la culture réduirait le coût de près de 7 500 francs CFA. De plus, vous ajoutez du carbone au sol et les propriétés physiques du sol s'améliorent. Certaines des légumineuses fixant l'azote peuvent être cultivées en interculture entre les deux rangées de coton, chambres, césbena, soja, etc. Certains peuvent être cultivés en rotation, comme les trèfles. La quantité d'azote fixée est importante et vous pouvez éviter tout apport d'azote sous forme durée à la culture. L'avantage est que la culture fournit également une alimentation de bonne qualité aux animaux. Comme ces derniers sont profondément à raciner, il empêche l'érosion du sol. Donc, ce dont nous parlons essentiellement ici, c'est que nous cultivons soit une culture intercalaire, soit une culture de rotation. Si nous optons pour une culture intercalaire, le choix préférable doit être tel qu'elle remplisse les conditions d'une croissance rapide, compatible avec la culture principale, dans notre cas, il s'agit du coton, et qu'elle soit également moins compétitive. Le maintien de la diversité des espèces est également une chose à laquelle on peut également penser. Ici, je suggère de cultiver une culture de niébée ou de haricots de gare. Ceux-ci poussent rapidement, mûrissent très tôt, plus tôt, et répondent également aux besoins humains en protéines. Quelques lignes de chanvre peuvent être cultivées pour freiner l'érosion et fournir une quantité suffisante de résidus. Cette culture de haricots de gare, je ne sais pas si elle est cultivée en Afrique de l'Ouest, mais elle se développe rapidement. Elle est extrêmement résistante à la sécheresse. Cette culture a de multiples usages et peut fournir un bon revenu aux agriculteurs. Comme je l'ai dit dans ma précédente conférence, précédente présentation, en cultivant une culture intercalaire et en recyclant les résidus, nous pouvons réaliser des économies d'engrais azotés. Ce que nous avons constaté en aide centrale, c'est que près de quart de l'azote fertilisant peut être réduit sur une certaine période de temps. Dans ce cas, pour éviter toute concurrence, il faut faire pousser la culture sur une litière après que le coton se soit établi. Le coton est semé à environ 80 cm entre les rangs. Vous pouvez faire pousser 2 et 3 trangers de chanvre entre les rangs de coton et environ 45 jours après le semis, vous pouvez les couper et les laisser comme paillis. Une meilleure option consiste à le couper à environ 30 cm de hauteur. De cette façon, vous favorisez les brindilles fraîches et la biomasse fraîche qui peuvent être appliquées plus tard. Ici, nous voyons la culture des desmantus semé entre les rangs de coton. Vous pouvez également opter pour cette culture en rotation. Le chôme du desmantus peut être laissé sur le sol et l'année suivante, il n'est pas nécessaire de faire un réensemencement. De cette façon, vous économisez sur le coût des semences. De plus, vous pouvez assurer l'alimentation des animaux pendant toute l'année. Certaines des légumineuses de rotation sont soit destinées à l'alimentation humaine, soja, poids d'encol, fèvre, soit destinées à l'alimentation animale, poids muscate, stylosante, glyricidia et veste. Le poids muscate est une culture courante en Afrique. Elle a de multiples usages, est également infestateur d'azote élevé et protège le sol de l'érosion. L'agroforesterie, la culture, dans l'agroforesterie, la culture de certaines légumineuses, arboricoles, entre les deux, et l'utilisation des feuilles tombées pour enrichir le sol et aussi pour répondre aux besoins alimentaires sont très importants. Les animaux sont nombreux dans la région et il est nécessaire de leur fournir un fourrage de bonne qualité. Gléricidia, desmante et stylosante sont de bonnes cultures fourragères et fixent également d'énormes quantités d'azote. Le desmocidium s'agit d'une légumineuse qui est disponible localement dans les agro-écosystèmes tout comme le mucuna. Tout ce que l'agriculteur doit faire est de collecter ses graines et de les semer dans les champs de coton lorsque le sol est suffisamment humide. Le desmodeum est une légumineuse dont la croissance se fait à l'état postré, c'est-à-dire près du sol. Tout comme l'arachide, il n'entre pas en concurrence avec le coton, ni pour la lumière, ni pour les nutriments. Cette légumineuse particulière offre également un avantage potentiel pour lutter contre les mauvaises herbes parasites. J'ai montré plusieurs cultures dans les diapositives précédentes. Elles fixent l'azote et est alors mise à la disposition de la culture suivante. Il est important de noter que tout n'est pas disponible immédiatement. Tout dépendra du climat, du type du sol, de l'activité microbienne du sol, etc. Une activité microbienne et une humidité du sol plus élevée entraîneront une minéralisation rapide des éléments nutritifs les libérant dans le sol. Si l'érosion est votre priorité parce que les terres se dégradent, alors vous devez choisir des cultures qui poussent rapidement, produisent une biomasse importante et ces résidus sont laissés sur le terrain. Les racines fibreuses des céréales sont les meilleures pour retenir le sol. Mais les légumineuses telles que les trèfles et les baisses sont également de bonnes options. Il faut les semer à haute densité pour que le sol soit bien couvert. Certains peuvent être confrontés à des situations où le sol est devenu compact. Dans ces régions, les bonnes cultures de rotation sont le poids d'angole et les brassicacées comme le radis. Elles pénètrent dans les couches du sol et brisent les couches denses. Vous voyez sur l'image le radis qui ouvre le sol, le poids d'angole aussi. Ce que nous avons constaté, c'est que les racines de coton étaient bien meilleures après ces cultures. Dans une étude à long terme, nous avons constaté que des améliorations significatives des propriétés physiques des sols, telles que la stabilité des agrégats, le diamètre moyen en poids et la densité apparente. Que révèlent toutes ces valeurs ? Une densité apparente plus faible signifie que la racine des plantes pénètre facilement dans le sol. Des agrégats plus stables en eau montrent que la structure du sol s'est améliorée, ce qui rend le sol moins sensible à l'érosion. Nous avons également un sol avec une bonne infiltration de l'eau, ce qui signifie qu'il y a plus d'eau qui entre dans le sol que l'eau qui s'écoule du champ. En quoi cela est-il bénéfique pour le coton ? Il met plus d'eau à la disposition de la culture. Ainsi, le coton est capable d'absorber de grandes quantités d'eau et est relativement moins stressé par l'eau que les systèmes où nous ne conservons aucune couverture. Ces mêmes expériences nous ont également permis de constater une meilleure rétention des capsules et des capsules beaucoup plus grosses, ce qui a contribué à augmenter le rendement en tant que graines. Des chercheurs australiens travaillent sur ces cultures de couverture depuis plusieurs années. Cela fait maintenant partie de leur pratique culturelle. Après le coton, ils cultivent soit de la veste, soit des fèves. Aujourd'hui, ces cultures fixent une quantité substantielle d'azote. La quantité d'azote renvoyée dans le système est si importante qu'il n'est absolument pas nécessaire de recourir à un apport externe d'azote. Mais le point important que je voudrais répéter ici est que si 30 à 40 kg d'azote sont fixés, soit dans une culture intercalaire, soit dans une légumineuse en rotation, cela signifie-t-il que nous pouvons procéder à une réduction directe de la même quantité d'azote provenant des apports d'azote par les engrais ? Non, pas vraiment. Parce qu'il faut du temps pour les retirer du sol. Une partie de l'azote est utilisée pour augmenter la matière organique du sol. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que les conditions tchaliennes ne sont pas différentes. Une saison de pluie difficile et une rotation avec une légumineuse alimentaire entre eux, comme la fève ou une légumineuse foragère comme le stylozante ou les trèves pourraient répondre aux besoins alimentaires et foragés. Sur de longues périodes, elle devient rentable. Dans l'immédiat, on ne peut pas en voir les avantages. La mise en place de tel système prend du temps. Enfin, nous sommes dans une courbe d'apprentissage. Comme nous n'avons pas beaucoup d'expérience de la région, nous devons nous adapter avec soin au système car chaque culture de couverture ou d'engrais vert présente des avantages potentiels, différents, les uns des autres et pose également certains défis. Il est un peu compliqué de dire que vous pouvez vous attendre à toutes les merveilles immédiatement. sur mon nom, il peut y avoir un excès de nutriments ou dans certains cas une immobilisation des nutriments qui se produisent. Par exemple, les herbes et les brassicacées qui servent de couverture absorbent une énorme quantité de nutriments qui sont bien sûr recyclés. Mais comme le rapport CN-carbone-azote est plus important, il peut y avoir un blocage de l'approvisionnement en nutriments. Il se peut que des changements soient nécessaires dans la lutte contre les parasites. Il y a des devoirs à faire. Nous devons bien comprendre les systèmes et nous y attaquer. Nous avons beaucoup d'expérience non seulement en Inde mais aussi dans plusieurs autres pays qui montrent qu'une bonne gestion des sols et des exploitations agricoles peut permettre d'accroître l'autosuffisance en matière de fertilité. Cela permettra d'augmenter les revenus des agriculteurs et d'améliorer leur capacité à accéder à la nourriture. En outre, l'amélioration de la qualité des sols conduira à un meilleur environnement. Je vous remercie. qui est à la nourriture pour la nourriture d'améliorer de la nourriture et de l'améliorer sur les d'améliorer et les lunettes